Sixième victoire pour Jean-Jacques de Peretti. Au second tour, cette fois, une première. Élu depuis 1989, le sortant avec 38,97% des voix, l'emporte dans une triangulaire, après une campagne plus compliquée que prévue. Je crois que c'est une fidélité aussi à la démarche qui m'a imprimé. Après six années, vous savez, on m'a reproché mon âge, mais on porte, je ne traîne pas mon passé sarladé. Donc ce qui m'a fait plaisir, si vous voulez, c'est cette confiance renouvelée dans une situation et une campagne qui était atypique, je dirais même un peu délétère. Et celui qui lui a compliqué la tâche, c'est lui. Basile Fannier, 27 ans, atteint 35% des suffrages. Inconnu à Sarlat et il y a peu, il compte déjà se remettre au travail. Nous, on continuera à être présents sur le terrain. Et cette courte défaite, elle va nous permettre de bien préparer l'avenir. Et elle est une promesse à la fois d'espérance et aussi d'énergie pour notre ville. Ça veut dire que vous restez vivre à Sarlat ? Moi, j'habite à Sarlat et j'y reste évidemment vivre. Près de 26% des voix pour François Coq, troisième, qui pourrait souffler quelques idées à Jean-Jacques Depéretti en matière d'environnement. Sa verte campagne va servir l'avenir. Nous trouvons que nous avons fait une belle campagne, créative, avec un fond, une cohérence d'ensemble du programme. Il y a plus de pédagogie à faire entre les campagnes pour que ça puisse déboucher sur quelque chose de concret. Mais c'est la voie qu'on veut tenir, parce que c'est la voie démocratique. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Jean-Jacques Depéretti débute donc un sixième mandat, mais il doit s'attendre à beaucoup plus de contestations, désormais au Conseil municipal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !